Salut, c'est Shep ! Salut, c'est Ryzen ! Salut, c'est Steakit ! Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous faisons une Open The Box. Le dernier héros en date, c'est Venom ! Alors, c'est parti parce qu'on sait très bien que les Open The Box durent un certain temps. Donc, n'en perdons pas. Allons-y ! Venom ! Venom, c'est donc un de contre, deux d'attaque, deux de défense. Il allait être gardien et agent du cosmos. Ça, ça va être utile comme trait agent du cosmos. Vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Sa capacité, lien symbolique, ressources... Symbiotiques. Symbiotiques, oui, pardon. Lire tous les mots en entier, c'est fort. Ressources, subissez un dégât pour générer une ressource libre. Limite d'une fois par phase. Taille de main, 5 points de vie, 12. Première réaction à chaud, juste sur cette face. Générer du pognon, c'est super fort. Ouais, et puis le fait d'avoir une amélioration supplémentaire restreint, les restreints sont censés être plus forts que les autres. Donc, ça peut être utile, avoir la combo qu'on peut faire. Ouais, ça laisse présager, en tout cas, un deck qui va tourner autour de ça. Autour d'attachement, d'amélioration restreinte, qui généralement sont des armes. Ne nous le cachons pas. C'est des mains, quoi, en général. Ouais. Et cette capa, déjà rien, cette capa, niam, niam, quoi. De la ressource for free. Parce que ça peut faire deux ressources par tour. C'est limité à une fois par phase. Donc, ça me paraît très, très, très intéressant. Voyons un petit peu la suite. Alors, je vais lire l'alter ego. Et puis, après, je vous laisserai lire un petit peu les autres cartes. Alors, l'alter ego Flash Thompson. Quatre de récupération. C'est un soldat. Vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire tout est du mot clé restreint. Heureusement qu'ils l'ont répété, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe quand, tu vois, au moment où tu retournes la carte, elle est sur la tranche. Parce qu'il n'y a plus le texte. À ce moment-là, ce moment est tellement bref. Tu dois tourner la carte suffisamment vite. Tu ne peux pas perdre tes attachements, tu vois. D'accord. Ok. Ça va être, d'ailleurs... Point de règle important. Voilà, ça va être publié dans le prochain Erata, d'ailleurs. Dans le prochain FAQ. Bien évidemment. Moins d'un dixième de seconde pour retourner la carte. Sinon, vous perdez. L'attachement restera entre eux. Donc, armé et prêt à tirer. C'est la capacité d'alter ego. Une capacité de mise en place. Défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration arme. Ensuite, ajoutez-la à votre main. Taille de main 6. Et toujours 12 points de vie, bien sûr. Alors... Armé et prêt à tirer, c'est une capacité à double tranchant. Parce que ce n'est pas une option. Tu es obligé de le faire. Et contrairement au bouclier de Captain America, tu défausse des cartes. Tu ne vas pas le chercher. C'est ça. Ça peut te faire des mauvaises blagues en enlevant des cartes maîtresses de ton paquet. Et... Imaginons que tu ailles toutes tes armes en main. Eh bien, ça va te meuler ton deck d'un coup gratuit. Et encore une carte en plus. Ah oui. Effectivement. Ça, ce ne serait pas de bol. Donc, voilà. Donc, c'est le petit désavantage. C'est que tu pars avec un deck déjà réduit. Et donc, je crois que Flash Thompson, Venom, il ne faut pas trop mettre de setup dedans. Parce que tu risques alors de le perdre, ce setup. Donc, il faut essayer d'être prêt avec le minimum. Je ne sais pas trop. Parce que, tu sais, on dit, ouais, si ta carte est partie, etc. Mais, c'est... Alors, il faut avoir une vision de l'esprit comme quoi ton deck, il n'est jamais perdu. Tu vois ? Quand tu commences à la moitié de ton deck parce que tu as défaussé l'autre moitié, c'est juste comme si la moitié que tu as défaussée était dans le fond de ton deck. Tu vois ce que je veux dire ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que cette moitié que tu as perdue sera remélangée avec l'autre moitié. Donc, tu as des cartes de la moitié jetée qui pourraient se retrouver dans le fond du deuxième tour de ton deck. Ouais, et inversement, tu pourras avoir des choses qui... Qui étaient dans le fond, tu vas sortir plus vite. Oui. Est-ce que ça s'équilibre au final ? Je ne vais pas rentrer dans le débat avec toi, mon cher Raysan. Parce que sinon, on va faire une vidéo de 40 minutes juste pour ça. Mais, ce que je veux te dire, c'est que, allez, dans une... Tu peux avoir la vue de l'esprit comme quoi ta deuxième moitié de tes decks, tu la récupères après... C'est le bottom, ouais, c'est ça. C'est comme si c'était... Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est comme si c'était le bottom de ton deck. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais bon. C'est un peu plus désavantageux quand même. Ça, je te l'accorde bien volontiers, sans rentrer dans le détail de à quel point c'est désavantageux. C'est un peu désavantageux, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas comme au Seigneur des Anneaux où tu as perdu ta carte. C'est défaussé, c'est fini. Ici, Marvel, ça tourne quand même vite. Tu fais en moyenne 2 ou 3 tours de ton deck à toi par partie. Donc, bon. Ce n'est pas le plus dramatique. Notez qu'il a 4 de récupération, ce qui permet de compenser quelque peu le fait qu'il s'infiche des dégâts pour gagner des ressources. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, nous allons présenter le set de Venom. Et nous allons le présenter dans un ordre qui n'est pas l'ordre numéroté des cartes. simplement parce que par souci de logique pour présenter le personnage mécaniquement, qui a une mécanique bien particulière, autant présenter les cartes maîtresses de sa mécanique d'abord. C'est Sneak It qui nous a fort pertinemment suggéré cela. D'ailleurs, Sneak It, c'est toi qui vas lire la carte suivante, qui est le multiflingue. Donc, c'est une amélioration qui coûte 3. Ça allait très tech et arme. C'est restreint. Forcément, ça prend des mains. Action de héros. Incliner le multiflingue. Choisissez une des options suivantes. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Choisissez un joueur. Infliger 1 dégâts à chaque sbire. Engager avec ce joueur. Ou retirer 2 menaces d'une manigance. Et ça a une ressource libre. Alors, Heizen, qu'est-ce que tu en penses comme ça ? Moi, je trouve qu'il est déjà très fort de n'utiliser qu'un slot restreint avec une arme pareille. Parce que normalement, ça devrait te prendre 2 mains. Mais bon, soit. Ça ne prend qu'un slot restreint. Ensuite, tous les tours, tu mets 2 dégâts, tu retires 2 menaces ou tu infliges 1 dégâts à chaque sbire. Engager avec un joueur. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de condition de fin. Il n'y a pas de charge sur ce truc. C'est infini. Et c'est une action de héros. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est être un héros. C'est fort. En plus, on peut rajouter ce n'est ni une attaque, ni un combat. Donc, ça bypass les tenaces. Pardon, pas les tenaces. Ça bypass les gardes. Ça bypass les patrouilles. Les sonnés et les désorientés. Oui, tu peux l'utiliser si tu es sonné. Tu peux l'utiliser si tu es désorienté. C'est d'une versatilité. La versatilité, c'est vraiment... Ça, c'est le truc que tu veux avoir. Quand tu veux ton nez, c'est le truc que tu veux avoir en début de partie. Totalement. Le multi-flingue. Par contre, il faudrait m'expliquer comment un flingue retire de la menace. Mais ça, c'est un autre problème. Tu sais, quelqu'un qui s'apprête à faire un forfait, si tu le tues avant qu'il ne fasse son forfait, tu diminues la menace. Ouais, ok. Mais du coup, mécaniquement, tu mets une valeur de menace sur le sbire que tu vas tuer. Et c'est ça qui fait que la menace augmente. Comment est-ce que tu retires de la menace avec un flingue ? Disons que si tu tues les sbires du méchant, c'est autant de forfaits qu'ils ne le commettront plus. C'est ça. Ouais, si tu veux. Ouais. Moi, je ne suis pas très convaincu. Tu sais, on est dans Marvel. Donc, on pourrait très bien te répondre « Ta gueule, c'est Marvel. » « Ta gueule, c'est Marvel. » Ok. Je me mets en mute. Alors, bien et vous ? Maintenant, il boude. Vous n'avez qu'à finir la vidéo. Non, ne boude pas parce que c'est toi qui lis la prochaine carte. Alors, vas-y. Le pistolet de Venom, c'est pour toi. Bon. Alors, c'est une amélioration qui coûte 1. Ça a l'étrechtek et armes. C'est restreint. Deux cartes restreintes par gloire. Il faut Venom, forcément, qu'il peut en avoir 3. Interruption de héros. Quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de Venom, inclinez le pistolet de Venom. Venom gagne plus un à ce pouvoir pour cette utilisation. Il y en a deux exemplaires dans le paquet de Venom. Ce qui fait qu'on a déjà les trois armes que le personnage peut porter. Oui. Oui. Ben, écoute... Je ne sais pas trop quoi penser de ce truc. Ça veut dire quand même... Il attaquait, il compterait à 2, le monsieur. Oui, il attaque à 2, il compterait à 1. Il défend à 2. Il est 1-2-2. Si tu as les deux pistolets, il peut devenir 3-4-4, selon ton bon plaisir. Oui. 3 ou 4 ou 4 par utilisation. C'est ça. Je dis, quand tu compares avec un entraînement au combat pour la justice qui te donne un plus 1, mais forcément dans une stat non négociable, là, pour 1, tu peux varier. Tu as besoin de défendre, tu défends à 4. Tu as un sbire qui t'embête un peu, tu peux le dater à 4. De nouveau, de nouveau, cette carte est d'une versatilité juste exceptionnelle. parce que tu parlais des améliorations insta-héroïques, tu vois, entraînement au combat. Ça, c'est dans une seule stat fixe. Ici, tu choisis la stat qui t'intéresse. Ça ne coûte que 1. Tu en as 2 dans ton deck. En fait, c'est super fort parce que c'est super flexible. C'est vraiment super flexible. Donc, Venom, il est d'une versatilité. Je sais que ce mot n'existe pas en français, mais j'aime bien. Donc, il est d'une versatilité énorme. J'aime bien. Versatilité, ça n'existe pas en français. Non, un jour, il y a un gars qui m'a dit que versatile, c'est un mot qui ne s'utilise pas en français, en fait. C'est un emprunt de l'anglais qui est un mot qui existe en anglais et que l'on a récupéré et francisé, mais ce n'est pas un bon mot français, en fait, versatile. Oui. Un petit peu comme les anglais utilisent gentleman qui n'est pas un mot anglais, contrairement à ce que je crois. Rendez-vous. Et qui est une appropriation du gentilhomme français et qu'ils ont adapté. Mais il n'y a pas d'histoire anglaise du mot gentleman. C'est un mot français, importé de France, au départ. Bon, soit... Mais ça résume bien le personnage. On est vraiment dans la polyvalence jusqu'à plus soif avec Venom. C'est ça. Ce qui prend extrêmement fort. Deux petites questions que je me pose. La première, pourquoi avoir précisé entre par en 13 deux cartes restreintes max par joueur, sachant que Venom, il peut en avoir trois et que de toute façon, cette carte pistolet de Venom ne sortira jamais du deck de Venom ? Parce que... Parce que c'est simplement l'explication du mot-clé. C'est exactement. Et ils le font très souvent sur les cartes quand ils ont la place de le mettre. Quand ils ont... Oui, parce qu'il y a des cartes où il n'y a pas la... Où il ne s'est pas écrit. Le multi-flingue, il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place. Si tu reprends le multi-flingue, tu vois déjà que c'est écrit petit. Et donc, rajouter cette ligne de texte, ça t'aurait fait un truc trop peu lisible. Ici, le fait de rajouter une ligne en plus, ça ne te change rien. Ça reste bien lisible. Ouais. Quand il y a la place, ils le mettent. Mais enfin, c'est quand même semé du doute pour rien pour les joueurs qui ne sont pas des joueurs habitués. Il a écrit 2 alors que sur ma carte Venom, il a écrit 3. La règle du restreint, c'est ça. C'est juste l'explication du mot-clé. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. Mais voilà. Sachant que c'est dans le set de Venom, ce n'était pas nécessaire, je trouve. Mais bon. Ah, je ne sais pas. Ça ne me perturbe pas plus que ça. Et tu n'allais pas écrire qu'il y avait 3 cartes restreintes max par joueur pour Venom. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu pouvais laisser restreintes à tout court. Oui. Donc, deuxième question que je me pose. Ryzen, tu te posais la question comment on fait pour contrer avec un gros flingue. Moi, j'aimerais quand même comprendre comment il fait pour défendre avec un pistolet. Dans les films d'action, souvent, ils peuvent bloquer des coups avec un coup de bébé. Ils bloquent un balle avec un pistolet. Non, non, mais ils bloquent un couteau avec un pistolet. C'est solide, ces trucs-là. Oui, et puis, on te lance un couteau, tu tires dessus, pouf, voilà, tu t'es défendu. Oui. T'as flingué le couteau. Oui. Je veux quand même voir la scène qui t'amène à ce que le mec au couteau ait une chance contre toi avec un pistolet. Sinon, tu prends ta mitrailleuse, tu fais juste un rideau de défense, tu sais, où tu tires juste devant toi pour ne pas que les gens viennent et du coup, tu te défenses. Oui, ça me rappelle une scène... Ça te rappelle que tu couvres tes collègues ou tu te couvres toi-même. Ça me rappelle une des meilleures scènes de Stargate SG1, cette scène où Jack O'Neill prend l'énorme mitrailleuse à bras et commence à tirer en tournant pour faire gagner du temps à Sam Carter pendant qu'elle active la porte alors que le tueur à gage, Goa'uld invisible, était dans le camp et essayait de s'échapper. Oh putain, quand tu le racontes... J'ai tout vu, Stargate, mais quand tu le racontes, ça a clairement mal vieilli. Le tueur invisible, Goa'uld, rien que ça, c'est fini, quoi. T'as perdu la moitié des gens. La moitié des gens sont partis. Mais vous savez qu'il y a une nouvelle série Stargate en préparation. Mais bon, c'est un autre... J'ai vu que c'est un nouveau truc en préparation. Mais c'est un autre sujet. Continuons. Alors, derrière les lignes ennemies, derrière les lignes ennemies, c'est un événement qui coûte 2, qui est un contre. Action de héros contre. Retirez 3 menaces d'une manigance si vous n'avez utilisé que des ressources mentales pour payer cette carte désorientée un ennemi. Oui, monsieur. Je comprends les intérêts du Pébi. Il passe avant tout. Alors... Il faut évidemment garder en tête que Venom génère des ressources libres presque à volonté. Donc, fondamentalement, il ne faut plus qu'un bleu pour pouvoir l'activer au lieu de deux. C'est ça. C'est sa carte de contre. Voilà. Trois de menaces pour deux. Sachant qu'il en génère une à l'envie, c'est très rentable. Oui, c'est désorienter un ennemi. Donc, ça peut être le méchant, ça peut être qui tu veux. Il est désorienté, c'est super fort. Donc, en gros, il désoriente facilement le Venom. Surtout qu'il aime ça. Il lui permet d'aller régénérer et récupérer les PV qu'il a mangé. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y en a combien d'exemplaires de ce truc-là ? Deux. Ah oui, donc c'est pas mal quand même. C'est bon. Ah, c'est bon. Donc, désorienter, on sait très bien que sonner désorienter, c'est très fort. Donc, cette carte est forcément forte. Pas trop dure à payer et sa condition de payer un bleu, c'est pas trop compliqué non plus. T'as toujours bien une ressource bleue dans ta main si tu joues à construire un deck équilibré, quoi. Vas-y, Sneak It. Les tentacules agrippant, c'est un événement qui coûte deux. C'est une défense. Interruption de héros, défense. Quand le méchant initie une attaque contre vous, annulez cette attaque. Si vous n'avez pas utilisé de ressources... Non, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez le méchant. Moi, j'imagine bien cette carte, tu sais, contre un rhino vénère avec charge qui t'attaque à 7. C'est ça. Non seulement l'attaque, elle te fait 0 dégâts, la charge se défausse, mais en plus de ça... Ah non, tu as annulé... Ah non, tu annules l'attaque. Donc, tu n'attribues pas de boost et s'il y a des effets, tu ne les déclenches pas. Oui, je pensais que c'était retirer les dégâts ou annuler ses dégâts, mais c'est annuler l'attaque. Donc, tu as tout à fait raison. Ah, c'est... Moi, je suis déçu. Ouais, enfin, la carte est quand même méga forte, quoi. Tu as la même chose que l'autre, qu'on vient de voir, mais ici, c'est la version sonnée. Donc, tu as en gros 4 cartes dans ton deck, déjà de base, qui vont sonner ou désorienter et qui sont assez faciles à jouer parce qu'en termes de conditions, ce n'est pas trop dur d'avoir les conditions nécessaires pour pouvoir les jouer. oui. Donc, c'est ça. À titre comparatif, Spider-Man avait une carte qui faisait pareil, pris dans la toile. Ça annulait l'attaque du méchant, puis il était sonné. OK ? Mais c'était en deux temps, non ? Oui. C'était en deux temps. Non, 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 parce qu'il y avait... Il fallait la placer, quoi. Il fallait la placer, mais qu'est-ce que je veux dire ? Dans un premier temps, ça annulait l'attaque et ensuite, ça le sonnait. Donc, il y avait deux... Oui, là aussi. Ah bah oui, là aussi, tu as tout à fait raison. Bon, je me tais et puis je te laisse dire. Mais la différence, c'est que Spider-Man devait la placer, mais lui, ça lui coûtait 4 ! Ça, ça fait pareil pour 2 ! Avec en plus un héros qui chie de la thune ! Attention qu'ici, tu es obligé de la mettre pendant une défense. Bah oui, la défense maintenant, c'est beaucoup plus large qu'à l'époque du Corset. Oui, et puis de toute façon, ça ne change rien. C'est pendant que l'ennemi initie une attaque, bah boum, tu es en défense, tu rentres en défense automatiquement. Oui et non, parce que il faut avoir la capacité de jouer en défense. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu perturbant quand tu joues protection, notamment, de jouer plein de cartes de défense quand c'est le tour du méchant parce qu'après, tu te retrouves un peu tout nu pour ton propre tour. C'est vrai. Et donc, il faut, je vais dire, avoir ce... Alors, ce n'est pas un désavantage, c'est juste qu'il faut mentalement se conditionner, je veux dire, à perdre des cartes pas pendant ton tour. Mais maintenant, comme tu as ton flingue, tu auras au moins un flingue à table dès le début de la partie parce que tu vas essayer de jouer ça rapidement. Même si tu te retrouves avec pas grand-chose à jouer dans ta main, tu auras l'effet de ton flingue à appliquer, tu auras éventuellement l'effet de ton héros, boosté éventuellement avec les pistolets. Donc, il va quand même pouvoir faire pas mal de choses en ayant sonné l'ennemi pour le tour suivant. Donc, finalement, il y a un gain net qui est très appréciable de toute façon. Ce que je ne trouve pas toujours dans les cartes protection, justement. Ce qui me frustre en protection. En protection, j'ai l'impression qu'effectivement, je peux survivre aux attaques, mais que ça ne me donne pas un gain net après mon tour suivant que je n'ai plus de carte en main, mais c'est parce que je joue mal protection. Je suis tout à fait conscient. Mais voilà. Ici, je trouve que c'est encore plus percutant. Et donc, il y en a deux aussi dans le deck, celle-là. Troisième carte du même style. L'attaque sauvage, c'est à moi. Donc, c'est le trait attaque. Ça coûte deux actions de héros. Attaque, infligez cinq dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources énergie pour payer cette carte, cette carte gagne des ferlements. Et ça a une icône physique. Voilà. Voilà. C'est de la troisième type de ressources. Ça fait toujours plaisir, mais par rapport aux autres, c'est quand même un peu moins sexy. Oui. Quand tu as vu les deux autres, c'est clair que celle-là... Mais bon, ça peut être utile. Oui. Et puis, on n'avait pas déjà un truc en agressivité qui permettait de faire cinq dégâts à un ennemi. Ah non, c'était... Tu étais obligé d'attaquer un sbire. Mais tu étais obligé d'attaquer un sbire. Oui, c'était un sbire. C'est ça. Et si tu avais, je pense, la même icône de ressources... Il fallait avoir payé un coup de poing. Ah ben voilà. Du coup, tu avais déferlement. Mais la différence avec la carte, c'était que ça ciblait un sbire et ça déferlait éventuellement. Ici, si tu as envie ben tu peux. Il n'y a pas de problème. Si par contre, si tu cibles... Et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucun intérêt à déclencher son déferlement. Bien sûr. Oui. Ça reste un uppercut pour une ressource de moins. Donc, même comme ça, ça reste bon. On fait nos blasés, mais cinq dégâts pour deux, ce n'est pas si mauvais. C'est quand même un peu intéressant. C'est très bien. Je veux juste mettre en évidence que la complication de payer... Enfin, ce n'est pas très compliqué pour Venom, mais de payer des ressources énergie pour gagner le déferlement, ça a très peu d'intérêt. C'est moins fréquent. C'est beaucoup moins utile. Tu as moins envie de le déclencher que les deux autres où tu as vraiment envie effectivement de sonner et désorienter. Oui. Ici, mettre déferlement sur un truc pareil. Si ça se met, pourquoi pas ? Mais sinon, tu le fais. Ce n'est pas grave. Il y en a deux aussi dans le deck. Alors, Paré à tirer, c'est un événement gratuit. Il n'y en a qu'une dans le deck, je crois, celle-là. Oui. Paré à tirer, c'est un événement gratuit. Action, cherchez une amélioration arme dans votre deck. Ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Un tuteur de flingue absolue. Un petit flingue, viens par ici. Un petit flingue. Si vous avez ça première main, vous gardez, vous ne posez même pas la question. on pourrait juste lui reprocher de ne pas aller chercher dans la défausse. On ne peut pas se faire plaisir et balancer un flingue tour 1 pour aller chercher autre chose. Mais c'est tout. Mais c'est là que je trouve que le constructe de ce 7 est malin. Parce que si tu pouvais aller chercher, déjà aller chercher dans ton deck, c'est faux. Mais si tu pouvais aller chercher dans un deck qui est plein, c'est juste péter. C'est pour ça qu'on te fait meuler un petit peu ton deck. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que tu ne vas pas meuler d'armes en début de partie vu que c'est dès que tu as une arme. Donc forcément, je n'ai rien dit. Cette carte, elle est juste forte. Elle est juste forte. Ah, bien sûr. Attends, attends. Assurer le multigun tour 1, c'est bon. Et si jamais tu touches ton multigun, ce n'est pas grave. Tu peux toujours aller chercher un pistolet. Ce n'est pas cher. Voilà. Tout le monde, le peuple, c'est fort, c'est un tuteur absolu, c'est un accélérateur de flingues. Vas-y, stick it. Courir et tirer, c'est un événement qui coûte 3. C'est une compétence. Action de héros, redresser Venom et chaque amélioration arme que vous contrôlez. Tant pis pour la manière douce. Tu en as 3 dans le paquet, pour être bien sûr. Ah, il y en a 3. Ah oui. Donc si tu as tes deux flingues plus le multigun, Ah, ça peut faire du nettoyage. Ça peut devenir très très sale ce truc-là. En gros, c'est sa grosse carte de baston. Donc quand on compare avec les autres personnages qui ont facilement des pour 3, faites 8 dégâts, pour 3, faites ci, faites ça. Lui, il va taper foncièrement moins fort. Parce qu'au maximum, tu peux aller taper à 6, je veux dire, avec son préconstruit, ben t'es méchant. Mais encore une fois, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est la polyvalence. Parce que tu vas pouvoir faire un à tous les sbires pour nettoyer les drones d'Ultron, puis hop, aller contrer à 2 avec le multigun, puis pendant ce temps-là, tu as tué un drone de défense, puis tu vas aller taper Ultron. Donc c'est vraiment très fort. Dis-moi, tu parles souvent d'Ultron, il t'a vraiment traumatisé en fait. Non, c'est juste que l'exemple du mettre un à tous les sbires, c'est vraiment contre lui que ça marche bien. c'est ça. Oui, donc c'est vrai, ça coûte 3, mais ça te permet de réutiliser tout ce que tu as sur la table, ton héros, ton multiflingue, tes pistolets. cette carte, si tu l'as en main et que tu n'as pas tes armes, tu vas l'utiliser en source. C'est ça. Et si tu as tes armes, tu vas la payer et puis tu vas un peu nettoyer. Sans compter que tu peux aussi t'en servir pour après aller régénérer avec Xenom. On ne t'oblige pas à les taper non plus, tu vois. comment ça ? Je n'ai pas compris le régénérer avec Verne. Tu vas taper à 4, tu joues ça, tu es redressé, tu passes en alter ego, tu récupes. Ah oui, d'accord. De profiter du redressement. C'est même du soin en fait, cette carte, si tu veux l'avoir comme ça. Ouais, mais ça fait un... Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, ok. Tu payes 3 pour utiliser ton flingue et aller récupérer. Ouais, je trouve que ça fait cher vu comme ça. Ouais, oui, parce que autant le multiflingue, tu peux le réutiliser mais tes deux autres armes, ça ne fait que booster la capacité de boucle. Des fois, tu es quand même content. Et précision que ça marche aussi avec toutes les autres armes existantes. Oui, bien sûr. On va voir les autres armes du paquet après. Ouais, mais on avait déjà review God Slayer que je ne trouvais pas terrible. Ben ici, si tu l'utilises deux fois, c'est tout de suite meilleur. Rappelle-moi. Je vois. Quand tu attaques, ça donne plus de 2 en attaque mais uniquement si tu l'engages et si tu tapes un ennemi unique. Et ça, c'est quoi le droit. Ça fait cher pour juste un petit gain. Mais là, tu peux aller là tes deux poils méchants avec ça. Ouais, foncièrement, pour l'attaque, c'est meilleur que tes flingues. Oui. Ben disons que toutes les armes que tu inclines sont susceptibles de bénéficier et de courir et tirer de toute façon. C'est ça. Maintenant, bon, quelque part, je pose peut-être la question un peu trop tôt, mais a-t-on intérêt à aller mettre une autre arme que les trois qu'il a déjà dans le deck de Venom ? Quand on voit à quel point ces trois armes sont bonnes dans la mécanique de Venom ? C'est une question de goût. Moi, mon avis, c'est non. je veux mon multigun le plus vite possible, donc je vais mettre le moins d'armes possible pour avoir celui-là directement. Oui, et puis alors, tu vas avoir une arme dès le tour 1 dans ta main, tu vas très vite en toucher une deuxième parce que soit tu vas la piocher soit tu vas piocher le tuteur, donc tu vas assez vite te retrouver avec toutes tes armes et la troisième, tu vas la toucher assez vite aussi parce qu'il y a une partie de ton deck qui ne contenait pas d'armes qui a été défaussée, donc en gros, tu augmentes la densité de tes armes dans ton deck. Donc, même s'il n'y a que trois armes dans le deck de Venom, elles sont tellement bonnes et de toute façon, pour les armes restreintes, je parlais, parce que s'il y a des armes non restreintes, évidemment, c'est tout bonus, tout bonus, mais je ne sais pas s'il y en a des armes non restreintes. La grenade. Ah, donc, à part ce cas-là, moi, je trouve effectivement que les trois armes de Venom se suffisent à elles-mêmes pour jouer Venom. Je ne sais pas. Moi, les armes qui donnent plus d'une compétence, en fonction de ton build, tu pourrais faire autrement, quoi. Tu pourrais les remplacer. Le God Slayer est un bon exemple. Tu mets, par exemple, le God Slayer en tant qu'arme que tu comptes utiliser, et puis, tu mets des cartes de contre pour compenser. Tu vas voir, c'est impossible. On nous a aussi prévu un susuc pour que tu ne sois pas obligé de choisir, mon bon Ryzen. Mais, voilà, je confirme exactement ce que dit Shep. J'ai déjà fait une dizaine de parties avec Venom, et pas une fois, je n'ai pas eu mon multiflingue tour 1. Je l'ai vu, on a joué cinq parties hier avec Sneak It, il a touché son multiflingue les cinq fois tour 1. C'était impressionnant. Soit en allant le chercher avec paraît attiré, tout ça, mais voilà. Alors, continuons. C'est à Ryzen. Alors, projet Renaissance 2.0, c'est un soutien unique qui coûte 1. C'est l'action d'alter ego incliné, le projet Renaissance 2.0. Choisissez. Soit vous piochez une carte, soit vous soignez trois dégâts de Flash Thompson. Et c'est une icône physique. Voilà, ça. c'est fort. C'est fort. Venom, s'auto-inflige des dégâts pour générer de la ressource, ben voilà, une solution de soin dans son set. C'est logique, c'est cohérent. Donc, voilà, si jamais tu es en alter ego et que tu joues ça et que tu régénères, tu fais régène de 7. Donc, voilà, tu n'as pas besoin des temps morts ici dans ce deck-ci. Je crois que ça, ça se suffit largement. et voir, tu peux piocher si tu as envie, si tu n'as pas envie de soigner trois dégâts. Ben, c'est bon. C'est bien plus que ça. C'est la deuxième carte maîtresse de Venom. Projet Renaissance, multiflingue. Et vous êtes parti. Parce que Venom, il va avoir besoin de passer en alter ego assez régulièrement. d'une part, pour se soigner et d'autre part, ce n'est pas un souci puisqu'il peut désorienter le méchant. Donc, ça fait deux raisons qui vont pousser Venom à passer en alter ego pour se soigner. Oui, et puis même si tu n'inclines pas Venom pour le soigner, ça, ça le soigne juste en passant. Donc, tu peux même épargner un petit peu ton inclinaison. Et tu vas le faire deux fois. En fait, ça, ce n'est pas trois pour être vie gagnée. C'est six. C'est potentiellement six. J'ai envie de dire même pas potentiellement. Dès que tu passes en alter ego, tu l'utilises avant la fin de ton tour. Et puis, avant de repasser en héros, tu le réutilises au début de ton tour. Donc, en gros, c'est six. Pas forcément. La pioche n'est pas négligeable. C'est vrai. Tu peux hésiter. C'est vrai. Et justement, ça me permet de faire la comparaison encore avec le pauvre Spider-Man et sa tante mai. Ce que tante mai, c'est à soigner de quatre. Soigner de quatre, ça reste fort. Mais ça ne faisait que du soin. Là, tu as de la pioche pour le même prix. Parce que jamais tu poses une tante mai tour 1 et ça ne te sert à rien. Là, tour 1, c'est une carte. Tu la poses gratos ton projet Renaissance. Pas gratos. Oui. Tu récupères la ressource que tu as payée pour la jouer. C'est ça. Donc, c'est donc très, très bon. Le pauvre Spider-Man, il s'en prend plein la tronche. Mais, tu vas dire, j'aurais dû le préparer, ça. J'aurais dû le préparer parce que mon fiston, il a une figurine Venom, un genre Venom. Il y a une figurine qui parle. Quand tu avouilles sur le boulon, le bouton Venom, il sort une petite phrase. Et dans les petites phrases, il y a Spider-Man est fort, mais je suis encore plus fort. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Ah, dommage que je ne l'ai pas sous la main. Mais en fait, il aurait fallu que je passe toutes les phrases en revue jusqu'à ce qu'il sorte celle-là. Mais ça aurait pu être drôle. Voilà. Je me prends un trip tout seul, ça me fait rire. Alors, regardez les gens ce que ça fait d'avoir des jouets pour enfants chez soi. Si vous aussi, vous êtes victime de la tyrannie de vos enfants, appelez, appelez Shep pour partager votre expérience. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, on termine par le sens d'araignée. C'est une amélioration qui coûte deux. C'est un super pouvoir. Interruption de héros. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Ça a une icône mentale. Et il y en a deux dans le deck. Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est typiquement le pouvoir de Spider-Man. Alors, c'est extrêmement fluff, évidemment, puisque c'est lui qui habitait Venom à la base. Ou l'inverse, ça marche aussi. Attends, t'as dit quoi ? C'est le pouvoir de Spider-Man. Oui. Spider-Man, son pouvoir ? C'était le premier hôte de Venom. Donc, il a gardé des traces. Tout à fait. Et donc, c'est très fluff. Ce qui est rigolo, c'est que c'est sur la même timing, donc ça, c'est précision. Donc, les tentacules agrippants, c'est aussi quand le méchant initie. Donc, tu peux quand même démarrer par piocher ta carte. Oh, tu touches les tentacules. Eh bien, tu peux les jouer derrière. Et quand même annuler l'attaque du méchant. Puisqu'on est sur le même timing. C'est ça, on est toujours sur le timing initiation de l'attaque. Donc, tu peux déclencher, effectivement. En plus, c'est une amélioration. Une fois que c'est à table, tu vas piocher à chaque attaque du méchant. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas capté mon clé d'amélioration, mais c'était d'autant plus fort. Alors, rappelons quand même pour les joueurs moins aguerris qui nous regardent que lorsque le méchant est sonné, ça ne se déclenche pas, évidemment, parce que lorsque un méchant est sonné, au moment où il devrait initier une attaque, il ne le fait pas. Donc, il ne faut pas exagérer non plus, mais cette question s'était posée à l'époque de Spider-Man aussi, à l'époque. Donc, tant de rappeler, ça ne marche pas non plus. Mais donc, c'est fort, une fois que tu l'as posé. Mais ce n'est pas une carte maîtresse. Parce que tu vois, on va dire, grosso modo, un tour sur deux, un tour sur trois, tu seras en alter ego, donc ça ne marchera pas. Et tu vas quand même sonner assez fréquemment avec tes tentacules, donc ça ne marchera pas non plus. Donc, ce n'est pas la carte, tour 1, tu la poses. Ta sale multi-flank, tu n'hésites pas. C'est évident. C'est évident. Mais voilà, ça agrémente le mid-game. Je veux encore me permettre un petit aparté qui me fait beaucoup rire. Vas-y. On sait que c'est exactement le pouvoir de Spider-Man. Oui. Et donc, ça coûte deux. Donc, on estime que le pouvoir de Spider-Man vaut deux. C'est plutôt sympathique. Si on réfléchit dans la sorcière rouge, on a vu Agatha qui faisait à peu de choses près le même pouvoir que Tony Stark. Tu prends trois quarts, t'en choisis une, tu balances les deux autres. Ça, c'est un pouvoir qui vaut 1. Et donc, quand on compare avec le pouvoir de Carol Danvers, Captain Marvel, elle, son pouvoir, c'est ni plus ni moins qu'une maison des Avengers qui vaut 4. Ce qui permet quand même de quantifier plutôt intéressantment la puissance des personnages disponibles. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Ça mériterait d'établir un modèle comme ça. Il faudrait mettre les stats des personnages à côté pour voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà ! En plus des capacités, tu mets à côté le total des caractéristiques et voir ce que ça donne. Oui, mais c'est toujours drôle ce petit comparatif. Par exemple, tu vois, Venom et Spider-Man ont la même statline, sauf que Spider-Man a un défense et Venom a deux PV de plus. Tu vois, les... Spider-Man, il n'a pas un défense, il n'a trois. Oui, il n'a un défense en plus et pour compenser, Venom a deux PV. Donc, on estime qu'un défense vaut deux PV. C'est fait. Ce serait intéressant d'établir ce genre de modèle-là pour une vidéo future où on aura un grand trou entre deux boîtes. Tu sais, il y a toujours mes évaluations des héros Marvel que je m'amusais à faire en mettant un petit score à tout le monde. je ne l'ai plus fait depuis quand ? Depuis la dernière Deluxe. Parce qu'il y a des tier list qui foisonnent de partout pour le moment. C'est très à la mode les tier list. J'en ai fait une, vous en aurez droit le mois prochain. Tu vas nous présenter ta tier list, chouette ! Oui, il n'y en avait qu'en anglais, ça m'embêtait. Il me dit tiens, on va en faire une française, faire comme tout le monde. Voilà, et donc, nous avons terminé le set Venom. Que dire de Venom à part qu'il est juste très fort ? Il est super polyvalent surtout. Parce que fort, c'est quelque chose, mais polyvalent, c'est surtout ça le maître. Il peut tout faire, il peut se défendre, il peut annuler les attaques, il peut annuler les comptes. Et donc, dans la rubrique conseils d'achat, si vous êtes un joueur qui joue essentiellement en solo, foncez. Foncez sur Venom. Il faut l'avoir. des meilleurs. Je suis d'accord. J'ai une requête comme Sneaky te l'a fait pour éviter de faire une review des cartes faiblesse à la fin de la vidéo. On va les faire maintenant. Pour que ce soit cohérent, tu vois. Oui. Voyons voir. Donc, voyons maintenant son obligation. Son obligation. C'est à Sneaky. Lutte pour le contrôle. Donnez cette carte au joueur de Flash Thompson. Classique. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Inclinez Flash Thompson et subissez deux dégâts. Défaussez cette obligation. Ou, mettez en jeu un exemplaire mis de côté de symbiote enragé. Engagez avec le premier joueur. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Défaussez cette obligation. Bon, il va falloir aller voir symbiote enragé si on veut se faire une idée. Il y a des chances. Donc, on va mettre ceci un petit peu de côté et allons voir le symbiote enragé. Donc, alors, le 7 némésis de Venom est particulier. Dans ce sens où, contrairement aux autres 7 némésis, il n'a pas la même structure. Donc, on a bien sûr une manigance annexe, mais on a 4 autres cartes et ces 4 autres cartes sont toutes les 4 un symbiote enragé. Donc, il a 4 némésis Venom. Oui, oui. Vas-y, Ryzen, lis-nous cette quadruple némésis de Venom. Alors, attends, j'ai un petit souci. Voilà, ok. Donc, symbiote enragé, c'est un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, 2 points de vie. Symbiote, il a les mots-clés gardes et patrouilles tant que ce sbire est engagé avec vous. vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Ça, c'est l'explication de patrouille. Garde, c'est que tu ne peux pas taper le méchant. C'est le sbire némésis de Venom et boost mettait en jeu le symbiote enragé, engagé avec vous. Bah, ma foi, mais du coup, ça veut dire quoi que quand tu t'as les 4 qui débarquent ? Ah oui, c'est un peu embêtant ça. Oui, ça veut dire effectivement que si tu pioches l'ombre du passé, tu dois mettre l'anémésis de Venom et il y en a 4. Donc, tu te manges 4 exemplaires de symbiote enragé direct. Autant dire que si tu n'as pas un courir étiré en main, ça va être très, très compliqué de t'en sortir. Parce qu'ils attaquent à 2. Donc, ils font mal. S'ils sont à 4, tu as en face de toi l'équivalent d'un mec qui tape à 8. Qui a 4 ou 8. ce qui est le plus fort des némésis du jeu. En gros. C'est ça. Ce qui va donc nous amener à l'analyse de la carte. Oui et non. Attends, oui et non. C'est le plus fort des némésis du jeu. Oui et non. Parce que là, tu t'es amusé à bêtement et méchamment additionner les stats de tout le monde. Sauf que 2 points de vie, surtout avec Venom qui est bien polyvalent et qui... Enfin, il peut... Il peut en dégager quelques-uns, tu vois. Bien sûr. On est bien d'accord avec ça, mais... C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais souvent, avec la plupart des autres héros, quand ton némésis entre en jeu, tu le butes d'entrée de jeu et ils t'emmerdent plus. Ça marche avec beaucoup de héros. Ici, buter les 4 dans la foulée où ils pop, c'est moins facile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est moins facile et surtout, ça va sans doute te prendre tout ton tour et donc, tu vas pouvoir rien faire d'autre à côté. Si tu y arrives... ils sont gardés pas trop, ils pourraient être bien sûr que tu ne fasses que ça. Voilà. Donc, c'est quand même, quand même gênant, même s'ils sont faciles à tuer, bien sûr, mais quand ils popent tous les 4 en même temps, ça peut être effectivement difficile. Par contre, si on revient à la lutte pour le contrôle... C'est ça. En fait, c'est un bonus. Déjà, parce que vous ne pourrez jamais la retirer de la partie. Non, c'est pas la seule. Hulk, c'est pareil, elle ne se retire pas. Mais donc, subir 2 dégâts et s'incliner, c'est super désavantageux. Jamais, vous n'allez faire ça. Même le renfort, c'est mieux. Donc, faire pop les mobs un par un pour éviter que l'on du passé de mettre les 4 en même temps, c'est juste bon. Parce qu'un symbiote tout seul, ben, multiflingue, on n'en parle plus. Attends, moi, je vais faire encore plus simple que ça. Je vais faire encore plus simple que ça. Incliner Flash Thompson et subissez 2 dégâts. OK. Mettez en jeu un exemplaire mis de côté du symbiote. Il suffit d'incliner Venom, tu le butes ton symbiote. Donc, tu économises les 2 dégâts. Donc, juste en faisant cette biaise comparaison-là, on se rend compte que l'option 1, je ne vois pas une situation où tu vas l'utiliser. C'est ça. On pourrait presque dire que c'était prévu pour retirer la carte et qu'ils sont trompés dans la formulation. Ouais. Ouais. Je vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu as peut-être bien raison. Et le texte en VO, il dit la même chose ? Il dit discard ? Oui, oui. Dites, donc, l'ombre du passé, le texte de la carte, ça dit, vous prenez les... Oui, le sbire némésis, mais c'est bien précisé, c'est les 4. Ouais, mais du coup, si tu n'es pas en mesure de mettre le sbire némésis en jeu, qui sont les 4, tu viens de le dire... C'était écrit. C'était écrit. Ah non, non, pardon. Parce qu'il y en a un dans la défaut, ça veut dire que tu... Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, à partir du moment où il y en a un qui pop, c'est valide. Ah. Par contre, si tu veux vraiment la jouer tricky, il y a deux problèmes avec ça. Contre le collectionneur, en solo, c'est 4 sbires qui vont aller dans la collection et qui vont bloquer ton jeu. Donc, c'est presque un game over, c'est celui-là. Et, si tu joues contre Kang, c'est dommage, mais le stat 3 de Kang fait pop toutes tes némésis d'un coup, sachant que tu n'as pas l'obligation pour la temporiser. Donc, à peu de choses près, sachant que tu ne sais pas non plus contrôler le Kang 3 qui vient d'arriver, c'est un game over instantané. Ta seule solution contre Kang, et là, c'est pour moi une erreur de design, mais c'est compliqué quand on a autant d'héros différents, c'est de perdre volontairement le stat 2 pour avoir le tempo. Et ça, c'est triste. Oui, donc, voilà, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux où un deck pèlerin gris ne gagnera jamais l'évasion de Dolgulur, n'est-ce pas ? Donc, voilà, je crois qu'il faut se faire au fait qu'ici, on a quand même une solution pour Kang, c'est de ruser. donc, il faudra ruser pour Kang. C'est malheureux, mais peut-on le reprocher ? Non, je ne pense pas. Non, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages, c'est dur de penser, qui doivent calculer tous les persos face à tous les méchants, ce n'est juste pas possible. Donc, voilà, même moi, qui suis pourtant un rageux de première avec ce genre de choses, je ne leur en veux pas. alors, dans son 7 Némésis, il y a les 4, les 4, ça a bien d'enragé, mais il y a aussi, là, et je vais laisser lire, c'est à Ryzen, je pense. Trop bien, oui. La frénésie Clintar, c'est une manigance annexe, 3 icônes de boost. Les menaces sur cette manigance ne peuvent pas être retirées tant qu'il y a un ennemi symbiote en jeu. Ça vous rajoute une carte, une carte lors du renforcement et il y a deux menaces par joie. Quand tu te manges l'ombre du passé, si tu n'as pas pu réduire le nombre de symbiote, donc tu as 4 symbiotes qui pop et une carte qui te met une carte de rencontre en plus et que tu ne peux pas faire disparaître tant qu'il te reste un symbiote engagé avec toi. C'est la galère. Ah oui, elle est sale. Le pire, c'est qu'ils auraient dû préciser un symbiote némésis. Parce que si un jour tu joues contre carnage, la carte ne pourra jamais être retirée de la partie. Ah oui. C'est une condition de jeu. Ah oui. Ah ben, t'as intérêt à mettre du cancel. Donc je pense qu'on peut dire que si Venom est en soi assez fort et polyvalent, l'ombre du passé est une carte qu'il va craindre à mon avis de sortir. Ils aiment bien quand un perso est un peu fort, sa némésie se pique toujours un peu. Voilà. Nous avons donc passé en revue le 7 Venom. alors on va voir maintenant le préconstruit, donc les cartes hors 7 Venom mais qui font partie de son préconstruit. Commençons par Jack Flag. Jack le drapeau, c'est Jack Harrison. Oh non, s'il te plaît, s'il te plaît. Jack drapeau. Et t'as vu, le drapeau, il l'a mis sur son visage. Oh ! Donc, Jack Flag, c'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, 1 d'attaque, 1 dégâts consécutifs pour les 2, 3 points de vie, c'est un gardien. Réponse, après que Jack Flag a contré, placé un jeton munition sur lui. Action de héros, retirer un jeton munition de Jack Flag et inclinez-le. Infliger 2 dégâts à un ennemi, ça a une ressource énergie. Ça me paraît un petit peu usiné à ce truc. C'est polyvalent, mais est-ce que c'est pas un peu cher pour ce que ça fait ? Fondamentalement, c'est un d'art de ville qui va faire un dégâts de plus. Je m'explique. Oui et non. Je sais, laisse-moi expliquer mes trucs louches. Je compte à 2, je gagne une munition, je vais taper à 2. Je compte à 2, je gagne une munition, je vais taper à 2. Je compte à 2, je meurs. J'ai contré à 6, j'ai fait 4 dégâts. D'art de ville, je compte à 2, je fais un dégât. Je le fais 3 fois aussi. Donc je compte à 6, je fais 3 dégâts. La différence, c'est que D'art de ville a fait ça en 3 tours, Jack Flag en 5. C'est tout. Et c'est peut-être ça en fait. Je trouve que ça justifie le fait qu'il fasse quand même un dégâts de plus parce qu'un allié qui reste trop longtemps à table, ça peut, dans certains decks, empêcher un autre allié d'entrer en jeu. Donc Jack Flag, ça ne se joue pas dans un deck qui s'warme de l'allié. Ça se joue plutôt dans un deck qui va essayer de garder ses alliés. Maintenant, Jack Flag, on pourrait très bien envisager d'essayer de le soigner avec des premiers soins pour qu'il continue de faire son effet parce qu'un allié qui compte à 2, c'est pas mal. Et puis histoire de le rentabiliser un peu plus, tu fais un premier soin sur lui pour une ressource de plus, il va contrer à 4 en plus et il va mettre encore 2 ou 4 dégâts en fonction de quand tu le fais. Moi, je dis tu soignes une fois Jack Flag pour 5, tu vas contrer à 10 et attaquer à 8. Moi, je dis ça commence à devenir intéressant. Oui, il n'est pas mauvais. Maintenant, ce n'est pas un allié transcendant. Il manque un peu de tempo en fait. Sur le total et les mathématiques, je suis absolument d'accord. Maintenant, c'est différé les dégâts et le contre. Oui. Si tu veux l'optimiser, il faut alterner les deux. ou alors contrer deux fois puis attaquer deux fois. Mais c'est des dégâts directs. Ce sont des dégâts directs. C'est toujours bon à savoir. Ce n'est pas une attaque. Ça peut servir. Donc, ça bypass tout ce qui est sonné. Donc, ça peut être pas mal. Oui, ça tue un symbiote. Ça peut servir. Oui. Donc, voilà. Ce n'est pas l'allié du siècle, mais je pense qu'il est tout à fait jouable. Vas-y, Sneak It. Effrayer l'ennemi. C'est un événement qui coûte 1. C'est une attaque. Action de héros. Attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté avec une ressource mentale. Moi, j'aime... Alors, c'est bien 1 pour 3 dégâts, mais je n'aime pas l'histoire de la combo. C'est un peu usine à gaz. Je n'aime pas ce genre de cartes. Je n'aime pas ce genre de cartes. Oui, je l'ai essayé parce que je trouvais que c'était thématique dans le fleuve de Venom. Même en rajoutant des options de désorientation, c'est compliqué d'avoir la combo en main et de la barfler. Tout simplement. D'autant qu'on avait déjà dans Scarlet Witch la carte qui fait si vous avez contré pour 0, faites 3. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Oui, je n'aime pas non plus. Je n'aime pas non plus ce genre de cartes même dans un Confuse Lock. C'est ça. Mais voilà. Encore une fois, on a fait 5 parties. Je ne l'ai pas joué une fois. C'est ça. Moi, ce que j'aime, il y a quand même un truc que j'aime dans cette carte. C'est le texte fluff. Bouh ! Bouh ! Oui, ça fait partie du texte fluff que tu arrives à comprendre et qu'il n'y a pas de souci d'interprétation ou quoi que ce soit. Bien. Suivante. Soignez son entrée. Ça coûte 1. C'est un événement qui est le trait compétence. Interruption de héros. Quand votre héros effectue un contre de base, il y a une plus 2 de compte pour ce contre. Après la fin de ce compte, si votre héros a ainsi retiré toute la menace d'une manigance, soignez-le de 2 dégâts. Je trouve que c'est une carte merveilleuse pour le solo avec des héros que tu vas utiliser pour contrer. C'est super fort, ça. Je trouve qu'on a là des cartes toutes meilleures de la justice, ni plus ni moins. Oui, il y a 1 pour 2 en contre, sachant que ton héros compte quand même déjà de base. C'est ça. Si tu peux optimiser un peu le truc, tu te soignes de 2 en plus. Et ça, sachant que c'est dans du Venom... C'est ça. Ah, mais même tour 1 avec Venom, tu perds un point de vie pour la jouer gratos et tu vas le récupérer derrière parce que on partit du principe que tu n'es pas idiot. Donc, dans Venom, c'est monstrueux, mais dans tous les personnages qui jouent justice, tant qu'ils jouent sur leur personnage, évidemment, c'est auto-include. On se fait en fois 1 ou fois 2 pour avoir un petit peu de soin. Tous les héros qui vont contrer, en tout cas, avec leur capacité de base. Oui. Parce que pour les héros qui ont des capacités et qui nécessitent de les incliner pour autre chose, forcément, c'est moins... Tu ne joueras pas ceci avec Hulk, on est bien d'accord. Tu pourrais contrer une à deux, non ? Peut-être qu'avec un instant héroïque, ça peut monter jusqu'à trois. Non, mais tu peux enchaîner les trois sur la même. Donc, tu peux avoir un plus 6 et soin de 6 sur le même contre. ça t'amuse. C'est vrai, c'est une interruption de héros, effectivement, donc tu peux les enchaîner. C'est ça. Par contre, tu vois, sur un Captain America qui va se détaper ou à Quicksilver, là, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est que pour la première, ce n'est pas un boost permanent. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour l'action. C'est déjà pas mal. Ah oui, non, non, mangez-en, ça c'est bon. Donc, c'est une excellente carte soignée son entrée. Alors, nous avons dans ce deck deux pouvoirs de la justice, nous connaissons. Il y a aussi un fusil Sonic. Oh, une arme. Il y a rapport avec le hérisson bleu ou pas du tout ? Non, est-ce que quand tu tires, ça fait Sonic Boom ? Alors, non. Non, mais ça, c'est pas le bon jeu, c'est Street Fighter, chef. Je mélange tout. Donc, c'est une amélioration. attends, on vient quand même de perdre mais on vient de faire trois références croisées là, on a perdu tout le monde. C'est fini, il n'y a plus personne qui nous regarde, c'est sûr. Ah, c'est beau les crossover. Donc, le fusil Sonic, c'est une amélioration qui coûte trois. Ça a l'air très tech et arme, c'est restreint. Deux jetons charge, ce sont ses utilisations. Action de héros, retirez un jeton charge du fusil Sonic, inclinez-le pour désorienter un ennemi. Infligez-lui trois dégâts à la place s'il est déjà désorienté. Donc, dans son deck préconstruit, Venom a une option de plus pour désorienter. Mais c'est une arme et ça prend de la place. Ouais, mais c'est quand même super fort. Enfin, je veux dire, normalement, tu payes ça pour avoir un désorienté dans une carte justice. tu en as deux. c'est ça, c'est monstrueusement fort. Et en plus, elle a quand même le mérite, cette carte, d'intégrer à la fois le hérisson bleu et le cercle en guille dans Marvel. Et rien que pour ça, c'est une carte exceptionnelle. On ne va pas se le cacher, l'option dégâts, à moins que ce soit le tour où vous allez tuer le méchant, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas gâcher les charges. On sent balèque, comme on dit chez nous. De l'FP3 dégâts. Mais franchement, dans tous les decks où je jouais le coup étourdissant, j'ai remplacé par le fusil Sonic. C'est vachement meilleur ! Ça le fait deux fois ! C'est ça. Alors, il n'y a pas les dégâts, mais au moins, on ne m'emmerde pas avec des gardes qui m'empêchent de jouer mon coup étourdissant. Il y a même encore un autre truc plus intéressant encore par rapport au coup étourdissant, c'est que ça, tu le déclenches quand tu veux. Tandis que le coup étourdissant, oui, c'est sur table, le coup étourdissant, tu l'as dans ta main, tu le joues, mais je ne garde pas un coup étourdissant dans ma main pour le tour prochain, généralement. Ça, c'est sur table. Tu sais, t'as aimé quand on a besoin. C'est juste super fort. Et si on veut encore rajouter une couche, c'est une arme, tech, et donc, dans Rocket Raccoon, je peux rajouter des charges dessus tant que je ne laisse, tant que je ne retire pas la dernière, évidemment, parce que là, le fusil va s'en aller, mais je peux le charger à Mac et désorienter tous les tours. C'est quoi encore la subtilité des armes de Rocket ? C'est qu'il n'y a pas utilisation et donc ça ne défausse pas, c'est ça ? C'est ça. Contrairement à ceci ? C'est ça. D'accord. Mais voilà, je peux m'amuser, je le pose, je mets 4 charges de plus, je sais que j'ai 6 tours de tranquillité. Ça me donne envie de ressortir un bon vu Iron Man Corset aussi, ça. Oui, c'est une arme tech, donc ces tech dans Iron Man, ça peut passer aussi. C'est un peu cher pour Iron Man parce qu'il doit quand même sortir son armure, le pauvre. mais bon, voilà, c'est un tech de plus. À moins d'avoir toutes vos mains qui sont déjà prises par les restreints, c'est super fort. Et notez que ça, vous pouvez le mettre en x3 dans le deck, histoire de dessus. Oui, mais tu peux en avoir déjà rien que deux sur table dans un truc qui n'est pas Venom. Oui, c'est ça le problème. Moi, je ne mets pas ça dans Venom parce que je n'ai pas la place, fondamentalement. Et avec le réfléchis vite, crois-moi, il n'en a pas besoin. Avec ça, tu peux construire un deck Confuse Lock assez facilement, en fait. Oui. Mais sur n'importe quel héros. Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça. Hulk va faire du Confuse Lock. Challenge, les gars. Mais c'est vrai que Hulk Justice, ça ne tourne pas si mal. Ça ne tourne pas si mal. Et ça coûte 3. Ça tombe bien, ça coûte 3. Mais c'est pas mal puisque Hulk peut régénérer à 8 si tu l'as un peu buildé. avec ça, tu Confuse parce que tu sais que tu n'as pas envie que la menace monte. Tu vas très gêne de 8 et tu es reparti pour un tour. Ça se justifie complètement dans Hulk. Très clairement. Maintenant, je veux voir Hulk manipuler un fusil, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, continuons. Nous avons, je ne sais plus c'est à qui. Ce n'est pas toi qui as fait le fusil ? Oui, c'est à toi alors, Sneaky. Donc, Star-Lord, Peter Quill, c'est un allié qui coûte 2. Il a 2 de contre et 2 d'attaque pour un dégât consécutif. 3 points de vie. Mais il a un bonus sur l'attaque. Les attaques de Star-Lord gagnent à distance. Bon, vu comme ça, on dit que ça sent le piège. Réponse forcée. Après que Star-Lord est entré en jeu sous votre contrôle, attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. C'est du Star-Lord. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un des seuls alliés gardiens qui peut entrer en jeu sans que tu sois gardien toi-même ? Bien vu, c'est le seul qui n'est pas obligatoire pour les gardiens. Je suppose que ça justifie par le fait que lui soit humain à l'origine. Rien à dire. L'allié est fort. 2 de coups pour 2, 2, 3. Je l'aurais vu à 1. Mais la carte de rencontre... En gros, il a des stats d'un allié qui coûte 4. D'accord ? Et Star-Lord, son effet qui prend une carte réduit les coûts de 3. C'est pour ça que moi je l'aurais vu à 1. Ah oui, comme ça. Maintenant, fondamentalement, ça reste un bon allié, mais c'est un allié que tu vas build. Ce n'est pas un allié que tu vas tracher et rejouer tous les deux tours. C'est une très bonne idée. Tu vas le soigner, tu vas le garder, tu vas le chouchouter lui. En plus, il est à distance, c'est quand même un bonus appréciable. Avec un implant comme, il gagne 1 en contre, 1 point de vie. Avec le pistolet, il gagne 1 d'attaque et déferlement. Donc, on se retrouve avec un 3-3-4. Miam, miam, miam. C'est un excellent allié. À distance et déferlement. C'est ça. Un excellent allié. C'est bien. Et puis, la carte de rencontre, c'est dommage qu'on ne peut pas le mettre dans Starler pour avoir une carte de... Donc, il est pas mal. Et notez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette illustration est très très belle. Il y a un petit effet d'ombrage comme ça. J'aime bien. C'est sympa. Je trouve que le paquet Venom dans son ensemble est un des plus beaux qu'on ait eu. Il n'y a pas de carte dégueulasse comme dans les derniers paquets. Ah oui, où tu as une vieille illustration de 1982. C'est ça. La salle de sport ou le couteau de Drax. Ah quoi. Alors, on a bien évidemment Énergie, Génie et Force dans le deck de Venom. Il en a bien besoin vu qu'il y a quand même quelques cartes qui coûtent 3. Ça sert toujours. Il y a aussi une ingéniosité qu'on connaît déjà dans ce deck de Venom. On ne va pas revenir éternellement sur cette carte. Au moins, celle-là, elle est dans son paquet. On ne les a pas mis en bonus en tant que tiens, amuse-toi, reprends des vieilles cartes en cadeau. Là, ça se justifie dans le paquet. Oui. Bon, maintenant, la carte en elle-même n'est pas extraordinaire. Mais voilà, ça combotte. Je comprends l'intérêt dans un paquet starter Venom parce que ça va aider à déclencher toutes tes compétences. C'est vrai. En fait, c'est un convertisseur de ressources quelque part. Une ressource standard contre une ressource libre. Oui, je veux dire, la carte elle-même est déjà une ressource libre. c'est vrai aussi ça. Donc, c'est juste un stockeur de ressources. C'est ça. Alors, Asi, Ryzen. Donc, le ceinturon, c'est une amélioration gratuite. C'est un objet joué. Cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Un max pas joueur, vous pouvez contrôler une amélioration. Arme supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Ah bah voilà, on peut monter en maquette. Je t'avais promis un sucre, le voilà. C'est très sympa ça. C'est très sympa en plus dans le préconstruit comme t'as l'arme qui permet de faire le fusil sonique. C'est ça, ça te permet d'avoir tes trois armes et le fusil. Donc, c'est très bien. Ou tes trois armes et le God Slayer. Ou tes trois armes et Yambjorn. Et ça, c'est auto-incu dans un Rocket Raccoon, je vous le dis tout de suite. De toute façon, c'est sa main. C'est lui, on le voit là. Oui, c'est ça quoi. C'est sa queue aussi. La première fois que j'ai vu l'illustration, je me suis demandé mais qu'est-ce que ça ? Et je me suis dit ah ouais, c'est Rocket. On va enfin pouvoir avoir le lance-roquette, le fusil à plasma et le pistolet en même temps. Ce rire diabolique valait tout l'or du monde. Ça valait la peine de tenir une heure de vidéo jusqu'ici. Il y en a encore. C'est le pistolet à plasma. C'est une amélioration et c'est Gamora qui tient l'arme. Donc, c'est une amélioration qui coûte deux. Je t'ai vu. Je t'ai vu hocher la tête. Donc, secouer la tête, pardon. C'est une amélioration tech, arme, restreint, utilisation 3, jetons charge, action de héros, retirer un jeton charge du pistolet à plasma et incliner le, infliger un dégât à un ennemi. Ça ne vend pas du rêve. Ça ne vend pas du rêve. Il n'y a que l'illustration qui me fait rêver ici. Le reste, voilà. En plus, la bouche ouverte, comme ça. C'est très bien. Pardon. Donc, pour rappel, le pistolet de roquette, ça coûtait 1 et chaque charge, c'est dur à dire ça, faisait 2 dégâts. Donc, c'est 4 fois moins fort, simplement. Il n'y a aucune raison de jouer cette carte, à 2 exceptions près. Dans un Iron Man, ça reste une tech, si vous avez vraiment besoin d'un sucre. Et, pour quelqu'un qui n'aurait pas une grosse collection, c'est un ping parfait pour les tenaces. Un ping à tenaces. Si vous avez juste la boîte de basse, crâne rouge et Venom, ben oui, ça se justifie pour aller embêter crâne rouge, mais uniquement pour les tenaces. Sinon, c'est mauvais. Et en fait, je trouve que ça pollue le préconstruit de Venom. Ah oui, ça ne sert à rien. Ça le pollue, c'est la carte qui le pollue. Tu touches avec le fait de Venom, tu fais la gueule. C'est clair. Comme ça pollue le préconstruit, c'est terrible. À la limite, quand tu reçois ton pack Venom, tu enlèves ces 2 cartes et ces 3 cartes puisqu'il y en a 3, je suppose. Il y en a 3, oui. Oui, il y en a 3. Du coup, tu relèves ces 3 cartes-là et tu mets 3, je ne sais pas, des premiers soins ou des trucs autres du corset. Autant tu touches le fusil Sonic. Bon, à la limite. Mais si tu touches ça, oui, non, pas content. Non, mais ils ont prévu le coup, ils t'ont mis une carte grise de remplacement dans les cartes bonus de Venom. Ils sont sympas chez FF2. Ah, voilà, voilà. Donc voilà, on a fini de passer en revue le préconstruit. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire ce préconstruit, si l'on accepte ce pistolet à plasma qui pollue complètement la mécanique, il est bon. Très, très bon. c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Limite, il faut que tu enlèves ces cartes, quoi. Oui, tu dois enlever le pistolet à plasma, en fait. En fait, voilà. Je sais, les gens, parfois, vous aimez jouer qu'avec les préconstruits et que vous n'avez pas envie de changer, etc. Mais changez, enlvez ce pistolet à plasma. Ou alors, c'est peut-être, tu sais, qu'ils ont un niveau de performance pour chaque héros et ça, c'était la manière de rabaisser un petit peu le préconstruit de Venom. C'est ça, quoi. Il est trop fort, le Venom. On fait quoi, René ? Ben, on met une arme de merde dans le deck. Ouais, bonne idée, René ! Voilà. Donc, voilà. Allez-y, c'est un très bon préconstruit, jouable en solo. Donc, vraiment, c'est un très, très bon pack que ce Venom. Oui, et puis en soi, ceci, c'est toujours des ressources. Oui, c'est toujours des ressources. Mais bon, ça peut te polluer ton début de partie. Voilà, alors, il y a, nous n'avons pas fini, il y a des cartes en plus. Comme d'habitude, une carte par aspect qui n'a pas été couverte par ce pack. Donc, allons en agressivité. Sneak it ! La fusillade ! Un événement qui coûte 2. Action de héros. Attaque. Inclinez une amélioration. Arme que vous contrôlez. Infligez 5 dégâts à un ennemi. 5 dégâts pour 2. À condition d'avoir une arme. C'est classique. Ça va. Un uppercut, ça coûte 3. Là, on paye moins cher, mais on doit incliner une arme. C'est justifié. Ça passe. Oui. Si tu joues des armes en agressivité, tu vas le mettre. Dans Venom, ça se justifie parfaitement. Tu perds un pistolet qui va te donner un plus 1 pour taper à 5. Dans Venom agressif. Oui. Ça se tient. Ça se tient. Oui. J'ai envie de dire, c'est une carte qui laisse un petit peu... Parce que ça manque un peu de personnalité, je trouve. Voilà. Oui, mais c'est correct. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça. C'est honnête. C'est un commandement, c'est pour toi. Ça te vient tomber. Bienvenue à bord. C'est parce que c'est moi le chef que tu dis ça. Oui, bien sûr. Bienvenue à bord. C'est un événement gratuit. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. 1 max par round. Action de héros. Réduisez de 2 le coût en ressources du prochain allié. Jouez à cette phase. Je ne trouve pas ça terrible. Ça, c'est une manière déguisée de mettre en force un génie en plus pour les alliés. Ce n'est même pas vrai parce que ce n'est pas deux ressources que tu réduis, c'est un. Parce que la carte, tu dois la jouer. C'est ça. C'est une fausse bonne idée parce que ce n'est pas une réduction 2, ça ne coûte que 1. C'est limité aux gardiens. C'est limité à 1 par round. mais il y a un intérêt à cette carte. Un seul. Cette carte est parfaite pour du multi puisque c'est le prochain joué. Ça ne veut pas dire par vous. Ton pote a un Nick Fury, il n'a pas vraiment les moyens. Il fait, vas-y, requière une action. Ton Nick Fury coûte 2 de moins. Et là, c'est une vraie réduction de coût de 2 pour lui. Pour un texte. Et du coup, lui n'a absolument pas la contrainte de Louis Gardien. C'est ça. Donc, pour du solo, c'est non, ça ne sert à rien. Pour du multi, ça peut s'envisager. C'est vrai. Absolument. Sinon, moi, j'aime bien le texte de Floof. Je vois trop bien Star-Lord, Peter Quinn, donc Star-Lord, dire gardien, rassemblement, regroupement. Pour ce rien, en fait. c'est rigolo parce que ça fait la référence à celle de Captain America, évidemment. Donc, voilà, une carte plus orientée multi, effectivement, mais il ne faut encore le vouloir jouer ça pour ses copains. Il faut être très altruiste pour jouer ça. Luke Shep ne fera pas. Non. Non. Alors, il nous reste se ressaisir. On t'avait dit, il n'y a pas trop d'illustrations dégueulasses dans le pack. Ça, c'est des cartes bonus, ça ne compte pas. D'accord, ça ne compte pas. Franchement, ça va. Je la trouve dégueulasse. C'est bien parce que c'est Groot qui est dessus. Donc, Groot, pardon. C'est un événement qui coûte 1. On est en protection. C'est une compétence. Réponse de héros. Après qu'un personnage gardien a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace. Groot, mon pote, je sais que tu peux repousser et tout, mais tu dois quand même être plus prudent. Que tu peux repousser. Ah oui, repousser. Oui, c'est une plante. Oui, d'accord. Moi, je trouve ça pas mal en fait. En fait, dans Groot, ça ne marche pas parce que Groot, il prévient déjà les dégâts donc il ne subit pas de dégâts. Parce que subir une quantité de dégâts, on aurait pu estimer que 0 soit quand même une valeur, mais non, il faut quand même subir au moins 1. Donc, dans Groot, ça ne marche pas. Par contre, dans Drax, ça fait n'importe quel autre gardien. C'est une belle carte protection, je trouve. Très, très belle carte protection. Il y a quand même des gardiens, Rocket et Star-Lord, ce n'est pas des adeptes de la protection. C'est un peu limitatif. Mais Venom est très, très bon en protection. Ça peut rentrer dedans aussi. Et en soi, il y a un ratio. En fait, dans Venom, ça ne rentre pas non plus si tu veux. Puisque tu vas pinguer toi-même ton tenace en générant des ressources. Oui, dans Venom, c'est un problème. Et dans Gamora, ça n'a pas le trait à attaques ni contre, donc je trouve que ça perd tout de suite de l'intérêt. Mais pour Drax, complètement. Ce qui limite un petit peu aux gardiens. On verra avec Nébu. Oui, en fait, finalement, les gardiens n'ont pas trop des capas qui correspondent à cette carte alors qu'elle est bonne. Maintenant, attention, ça marche en multi et la protection marche bien en multi. Donc, après qu'un personnage gardien a subi n'importe quel dégâts, tu n'es pas obligé d'être gardien pour mettre ça dans ton deck. Donc, si ton copain joue gardien... Et puis aussi, un personnage gardien, personne n'a dit que ça devait être le héros. Oui, c'est vrai. Tu joues du bout Peter Quill allié. Il faut résister à une attaque. C'est une attaque. Si tu t'amuses, c'est cher quand même de dire je vais bloquer le sbire qui t'a pas un comme ça, je peux gagner tenace. Ah non. Tu t'es engagé, donc tu perds un tour d'utilisation de ton allié pour gagner un tenace. Oui, c'est un petit peu bête. Je ne sais pas. Un tenace, ce n'est pas rien. Si, moi je... Avec Miss Hulk allié, ça marcherait bien. Mais bon, ce n'est pas la même couleur. Donc, il faut être en multi déjà. Ou jouer Spider-Woman en protection et agressivité. Faudra voir quand on aura la carte gardien honoraire. Voilà, oui, gardien honoraire, effectivement. Voilà, il nous reste encore une carte. C'est une petite qui conclut. Tiens, justement, c'est une carte que tu aimes beaucoup. Oui, quartier de l'équipage. C'est un soutien qui coûte 1. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, à max par joueur. Action d'alter ego. Inclinez les quartiers de l'équipage, soignez un dégât d'un alter ego. Voilà, vous pouvez remplacer votre pistolet. Oui, écoute, c'est toujours sympa d'avoir un moyen de se soigner de 1 de plus. En plus, Venom, il avait déjà une carte qu'il soignait de 3. C'est ça. Quand il passait en alter ego, si tu rajoutes à ça, il n'a même plus besoin de s'incliner pour récupérer le bonhomme. Ou alors, s'il le fait, ça fait un total de 8 en soins. Ah, 8 sur 12 en un seul coup. C'est assez sympa. C'est ça. Non, c'est sympathique. Et puis, pour le deck tealing, c'est très bon. Oui, voilà, pour le deck tealing, éventuellement. Parce que je trouve que c'est une carte, oui, mais est-ce que j'ai des slots pour ça ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est sympa, mais est-ce que j'ai des slots ? En x1, quand on a besoin, dans Venom, ça sert. Ce n'est pas réservé aux gardiens, ça fait plaisir. Et tu peux les mettre chez les copains. Et même de base, tu peux l'utiliser toi chez les copains. Tu vois, c'est une action d'alter ego, mais tu soignes n'importe quel alter ego. Il faut que les copains soient en alter ego aussi. Oui, et même en solo dans l'optique d'un désorienté de lac, tu vas peut-être plus passer en alter ego qu'avec un autre build et donc ceci, ça rentre bien. On a déjà le fusil sonic qui va dans cette optique-là. Ici, ça va ensemble. Mais c'est vrai que dans Venom, tu remplaces les trois pistolets à plasma par ceci et tu as un meilleur préconstruit. Voilà. Bon, ça reste une bonne petite carte. Ce n'est pas transcendant, mais une carte neutre est rarement transcendante. Oui, de toute façon, c'est le principe du neutre. Entrer partout mais ne pas trop orienter la game. Voilà, voilà, nous avons terminé la review de Venom. Comme d'habitude, ça fait 75 minutes de vidéo, mais c'est difficile de faire plus court en fait. Quand on est à trois et qu'il y a tant de choses à dire sur les cartes, voilà. Comme d'habitude, mettez des petits pouces levés si vous avez aimé cette vidéo. sinon, si vous ne vous abonnez pas, eh bien, je viens chez vous avec un symbiote de Ryzen que je vais implanter en vous, parce qu'il a l'air de rien, mais Ryzen... Regardez le symbole, bien prendre le contrôle... Il va falloir que je coupe la vidéo parce que sinon, ça va devenir enfant d'un admi. Bon, voilà. Merci messieurs pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur de nouvelles aventures sur la Marvail JCE TV. N'oubliez pas les vidéos du mercredi de Sneak It et le samedi, comme d'habitude, c'est un petit peu de tout, open the box news et de temps en temps une partie quand il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Salut à tous. À bientôt. Salut. À prochaine. Sous-titrage ST' 501